Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast en compagnie d'Ocinéma, comment vas-tu ? Très bien, merci à toi de m'accueillir sur ce petit podcast. Oui mais c'est avec grand plaisir, on va parler d'un film sorti il y a quelques jours à peine et dont tout le monde a parlé, ou presque, le nouveau Spike Lee qui a popé sur Netflix vendredi dernier, le fameux Da 5 Bloods, frère de sang, on a rajouté un petit sous-titre en français. Oui, oui, on aime bien faire ça en France. Parce qu'aucun on ne comprenne pas. Donc le énième film de Spike Lee, je ne compte plus, avec, alors, il s'agit d'un drame de guerre, on va dire ça comme ça, ça va être compliqué. Avec au casting, alors, c'est très intéressant, nous avons Chadwick Boseman, celui qui joue Black Panther, qui ici joue un soldat du passé, on ne va pas en dire plus. Oui, voilà, on est peut-être dans une partie spoiler. Oui, voilà, attention parce qu'à ses côtés, alors à ses côtés, au casting, nous avons quatre vieux de la vieille, vétérans de la guerre du Vietnam, joués par Delroy Lindo, Clark Peters, Norm Lewis, voilà, je crois, j'ai dû en oubliant dans le lot, mais bon, on a cité les principaux. Et il y a des apparitions, alors là, Dr. Français, notamment, Jean Reno, et oui, ça faisait longtemps qu'on l'ait pas vu. Ça fait plaisir de le voir dans un film, voilà, dans un film, quoi, dans... C'est ça, c'est intéressant que tu te dises ça, de le revoir dans un film, parce que ça fait 15 ans, on se demande s'il jouait dans des films, en fait, mais bon. Il y a aussi Mélanie Thierry, voilà, et deux acteurs qu'on avait vus d'ailleurs récemment dans Black Clansman, le dernier film à date, de Spike Lee, Paul Walter Hauser, qu'on a vu dans le cas Richard Duell, et Jasper, et dans l'Altonia, tout à fait, et Jasper Pakkonen, les deux qui jouaient d'ailleurs des racistes du Ku Klux Klan dans Black Clansman, là, ils ont pas le même rôle, hein. Alors, c'est... Comment faire un 6M6 de ce film ? Très simple. Oui, oui. C'est en quelque sorte 4 vétérans afro-américains de la guerre du Vietnam, qui vont revenir des années après au Vietnam, pour certaines raisons, qu'on précidera pas plus, qui sont en rapport avec de l'or, et retrouver, en quelque sorte, le corps d'un ancien de leur frère, en quelque sorte, frère de sang. D'où, voilà, le 4 vétérans qui reviennent chercher le 5ème, daff avec bras, tout ça, et alors, c'est fou, parce qu'ils reviennent 50 ans après, donc ils ont 70 ans, bien tassés, hein, ils ont la pêche, hein, d'ailleurs, bon, voilà, et alors, évidemment, une fois sur place, pour trouver les coordonnées de là où le corps est enfoui, là où il y a l'argent, alors, bon, de l'argent, on va dire un trésor, sans en dire plus, et ben, forcément, ils vont devoir demander un petit peu l'aide à un guide, qui est vietnamien, aussi, à une sorte d'homme d'affaires français, joué par Jean Reno, pour, en fait, parce qu'ils peuvent pas passer l'argent par la douane, c'est un peu compliqué, donc, faire des placements, tout ça... Oui, surtout qu'on peut peut-être dire ça, parce que, quand même, on l'a un peu vu dans les bandes de nom, c'est des gros lingots d'or, pour faire que c'est fait à la douane, quoi, ça, c'est pas possible, et puis, forcément, leur retour dans la jungle va être semé d'embûches, ils vont rencontrer des gens plus ou moins sympathiques, selon, et ça va se transformer plus ou moins en chemin de croix pour ces quatre vétérans, plus le fils d'un d'entre eux, alors, ça aussi, voilà, qui s'appelle David, joué par Jonathan Majors, qui n'a pas un rôle major dans le film, si, il a un rôle major, bon, c'est pour faire la blague, évidemment... Oui, 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 oui... Et alors, il va se passer plein de choses, et, alors, c'est là où ce film est très riche, on va dire, avant que je te laisse la parole pour ton avis, parce qu'il y a plein de thématiques, on connaît Spike Lee, un réalisateur engagé, qui, donc, défend la cause des Noirs aux Etats-Unis, on est en plein dedans, des vétérans Noirs américains qui ont, forcément, subi la guerre du Vietnam encore plus que les Blancs, ils étaient mis en première ligne, comme de la chair à canon, et qui reviennent avec une vengeance, en gros, récupérer l'argent pour, quelque part, aussi, venger leurs frères qui ont subi l'esclavage et la ségrégation depuis des siècles dans leur pays, et puis, des amitiés, des dissensions, forcément, dès qu'il y a du pognon au milieu, c'est pas facile, la relation entre un père et un fils qui est compliquée, des petites références à la politique américaine actuelle, tout ça mélangé, et vous obtenez un film de 2h35, qui est assez difficile à digérer après un premier visionnage, mais nous allons, quand même, essayer de donner notre avis dessus. Qu'en as-tu pensé, mon cher, au cinéma de ce métro ? Alors, comment dire ? Je comprends totalement que c'est un grand film, important à cette époque, important dans la filmographie de son réalisateur. Oui. Je sais que c'est un grand film, mais malheureusement, j'ai pas réussi à m'y investir pleinement dedans. J'ai eu un peu de mal à rentrer dans l'histoire, et il y a eu plein de petits défauts qui sont venus, en plus, comment dire, tâcher mon visionnage. Oui. C'est-à-dire que, déjà, le film, je trouve, met beaucoup trop de temps à démarrer. Ah oui, oui. C'est-à-dire qu'il va, dans sa première partie notamment, beaucoup enchaîner des scènes de flashback, notamment, qui sont, en quelque sorte, montrées grâce à un changement de format d'image. Exact, exact. Et je trouve que, notamment, par exemple, au niveau de ces transitions-là, c'est pas toujours bien finaux. C'est souvent, soit il essaye de faire une espèce de transition assez réussie, soit il en a rien à foutre de la transition, il change d'image d'un coup. Mais, après, là, c'est des petits défauts, tu vois. Mais je trouve que, déjà, 2h35 de film, c'est trop. Oui. Je pense que, notamment, à certains moments un peu laborieux, on aurait pu, pas couper, mais un peu abrégé. C'est-à-dire que, je trouve que le film est quand même... Quand tu te ramasses tout ça dans la gueule et que tu ressors de 2h30 de film, tu fais... Ah ouais, quand même. Parce que, je trouve que, oui, tu avais raison, là, pour le coup, je suis d'accord avec toi, le film est riche. Ah oui. Mais peut-être un peu trop. C'est ça. Parce qu'il aborde tellement de choses qu'en fait, il n'arrive pas vraiment à tout aboutir. Et je trouve que ça fait, en quelque sorte, je ne veux pas vraiment dire ça, mais un mélange de plein de choses. Et au final, tu perds un peu au milieu de tout ça. C'est-à-dire que même, j'ai eu un peu de mal à m'attacher au personnage. J'ai eu un peu de mal... Il y a plein de petits points qui ont fait que je suis sorti, en quelque sorte, un peu du film. Mais après, ce n'est que mon avis. Et quel est le tir, cher ami ? Alors, c'est un film qui est fort, clairement. Et on sent, d'ailleurs, que Spike Lee a mis tout son cœur. C'est un petit peu pas la quintessence de son cinéma. Oui, on pourrait dire que c'est un film somme, en quelque sorte. Je sais que, oui. Oui, oui, clairement. Il a voulu mettre beaucoup dans son film. Ça, c'est clair. Beaucoup de thématiques. Il a mis du cœur. Il n'a pas voulu faire certains choix. On sent qu'il s'est dit, bon, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je fais à peu près tout ce que je veux. Après, il a eu la liberté totale. D'où la sortie sur Netflix aussi. Peut-être qu'en sortie cinéma, avec des productions plus tatillonnes, il aurait été obligé de couper les choses. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec un film de 2h35 qui raconte beaucoup, qui a beaucoup de thématiques brassées. Peut-être parfois trop. Alors ça, c'est le défaut d'une qualité. C'est que c'est un film qui est, comment dirais-je, très sincère dans sa démarche. Il va à fond. Il y met tout ce qu'il veut, que ce soit dans le côté engagé politique, mais aussi un petit peu d'humour, dans le drame, dans la rédemption, dans les souvenirs, dans la nostalgie. Il y a plein de trucs. Il essaye aussi de s'intéresser. C'est très bien, par contre, à la condition des Vietnamiens, post-Guerre du Vietnam, qui en ont quand même bien bavé sur place aussi, au niveau du peuple local. Et faire ce parallèle très intelligent, pour le coup, entre les Noirs américains et les Vietnamiens, qui au final avaient plus ou moins le même combat à l'époque de la guerre du Vietnam. On voit d'ailleurs dans ces flashbacks, la radio Hanoï, qui essaye de dire aux Noirs américains, mais pourquoi vous vous battez, alors que chez vous, Martin Luther King vient de se faire abattre ? Contre, en quelque sorte, vos frères d'armes. C'est ça. Et c'est très intelligent, parce que c'est vrai qu'il y a des Noirs américains, qui se sont retrouvés à la guerre contraints et forcés, ils ne se battaient pas pour des idéaux, vraiment. Enfin, ils savaient très bien. C'est qu'il y a des contrats, en quelque sorte, d'aller se battre. Et en plus, mis au devant de la scène, pour être les premiers à être abattus au cas où, c'est terrible. D'ailleurs, ça me rappelle le film South Park, le film, je ne sais pas si tu l'avais vu. Ah, je n'ai pas vu le film South Park, je crois qu'il est disponible sur Netflix, d'ailleurs. Oui, il me semble, c'est pareil. Tu as le personnage du chef et tout, il y a une guerre, et ils se sont mis au devant, pour dire, en gros, ils sont en première ligne, pour qu'ils se fassent dégommer en premier. C'est un peu l'histoire des guerres américaines, quand il y a les afro-américains, malheureusement, qui ont été engagés, contre et forcés, parce que les citoyens américains, forcément, ils se sont retrouvés à la guerre. Et c'est terrible, parce que forcément, ils reviennent 50 ans après, avec cette vengeance, la vengeance d'un rêve américain qu'ils n'ont pas vraiment vécu. Et alors, c'est profond. Mais alors, oui, on s'en prend plein la figure, forcément, le montage, au final, paraît un petit peu bancal, parfois. Oui, c'est-à-dire qu'il trouve ça un peu trop, je n'ai pas envie de dire brouillon, mais tu as tellement de petits trucs qu'il a essayé de t'insérer que même au début, ça ne me contrariait pas forcément le changement d'image. Oui. Et au bout d'un moment, je me disais, c'est bon, arrête. Parce que, notamment, je voulais revenir avec toi sur ces scènes de flashback. Oui. Parce qu'il y a un truc qui m'a un peu dérangé. Ah. Alors, je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde. Oui. Je ne sais pas si tu veux mettre ça en partie spoiler ou pas. Tu veux dire par rapport à la représentation des personnages dans le flashback ? Oui. Oh, je crois que ça, ça, on le voit dans le trailer, il me semble. En fait, si vous voulez, pour recontextualiser un peu le film, toutes les scènes de flashback vont en fait revenir au moment de la guerre du Vietnam où ils sont encore avec leurs frères d'armes joués par Chadwick Boseman qui meurent malheureusement. et en fait, dans ces scènes de flashback, seulement Chadwick Boseman est jeune, enfin, voilà, qui, voilà, et en fait, c'est les quatre personnes plus âgées qui jouent leur rôle jeune. Ah, oui. Et moi, ça m'a un peu dérangé, c'est-à-dire que je comprends peut-être une sorte de démarche, mais je trouve surtout que déjà, apparemment, Spike Lee ne voulait pas forcément engager des acteurs plus jeunes pour jouer les rôles. Oui. Et je pense surtout qu'il a eu une sorte de restriction budgétaire, ils n'ont pas pu faire du rajeunissement numérique. Alors ça, c'est possible, c'est probable même, à mon avis, la restriction budgétaire a joué parce que, voilà, déjà, on a vu pour The Irishman, ils ont galéré pour rajeunir les personnages. Alors, il peut y avoir aussi une lecture de... Ils sont tellement ancrés dans leurs souvenirs qu'ils s'y croient vraiment. Après tout, on peut... Ah oui, qui pourrait être en rapport avec aussi ce que vit le personnage principal. Oui. C'est-à-dire qu'il revoit en quelque sorte son frère d'arme chaque nuit. Oui, peut-être. Je pense que c'est... Alors, c'est expliqué comme ça, enfin, ce serait expliqué comme ça par Spike Lee, je pense. Après, voilà, c'est un petit côté onirique, poétique, dans le drame de cette époque, peut-être. Et oui, tu penses au personnage de Paul, qui est le personnage central, celui qui a un fils d'ailleurs. Oui. Extraordinaire, Delroy Lindo d'ailleurs, pour moi, il crève l'écran à l'acteur qui joue Paul. Mais en même temps, ces personnages sont plus profonds aussi. Oui, c'est-à-dire que d'ailleurs, pour en parler un peu des personnages, je trouve qu'on en parlait un peu en hausse, mais qu'il y a peut-être un peu trop de personnages, même au niveau des... Bon, du coup, des quatre frères, on va dire, qui sont encore vivants, je trouve que certains sont tellement pas du tout exploités. Ah, mais c'est le problème du film. C'est-à-dire que le film sert plein de personnages qui, tu penses, seront importants au récit et finalement, ils sont là, quoi. Ah, c'est le problème, c'est ça, c'est un film, et peut-être, à la limite, il n'y aurait dû avoir qu'un seul qui revient chercher son frère d'orbe. Oui, peut-être, ça aurait peut-être plus marché, et s'enclient vraiment dans les émotions que pour sentir qu'un seul personnage, peut-être. Ou alors deux, à la rigueur, peut-être, c'est vrai que quatre, à un moment, il y en a forcément certains qui passent à la trappe, malheureusement. Après, il n'y a même pas... le problème des personnages, je suis d'accord avec toi, ce qui rend d'ailleurs le film long et qui propose certains problèmes de montage aussi, c'est qu'au-delà de ces personnages-là, on a aussi des Français, plus cette association de démineurs à un moment qui se balade là, parce que, bah oui, il y a beaucoup d'associations caritatives, enfin, caritatives, humanitaires plutôt, qui se baladent dans ces endroits-là pour déminer les champs de mines de l'époque, pour pas que les gens locaux se fassent péter dessus, donc ils rencontrent ces gens-là. Il y a aussi des paysans locaux, il y a... enfin, des paysans, des gens dont des locaux, il y a aussi le guide, il y a aussi cette femme vietnamienne avec qui l'un des soldats a eu une relation. Et qui, finalement, il va découvrir que c'est sa fille. Oh là là, c'est tellement sous-exploité. Mais d'ailleurs, alors, je sais pas si c'est moi, mais j'ai été gênée parce que j'ai eu l'impression que l'actrice vietnamienne avait presque le même âge que la... Enfin, je sais pas pourquoi, mais je l'ai trouvé assez jeune, quoi. Ça m'a fait bizarre. C'est vrai qu'on dirait pas qu'elle a 70 ans. Ou alors, ouais, mais c'est malaisant quand même, du coup. Mais je sais pas. Ça m'a mis dans une buve, aussi. Elle l'appelle maman. J'étais un peu... Mais ça, c'est une réalité, malheureusement, aussi. C'est pour rappeler qu'à l'époque de la guerre du Vietnam, les soldats américains abusaient les femmes locales, ça aussi. Alors, évidemment, il y a eu une histoire d'amour, plus ou moins, qui s'est créée ici. Mais bon, après, c'est tellement secondaire dans le film, on n'en fait rien, pratiquement. Oui, quasiment. Voilà. Et c'est vrai que ça n'apporte pas ultimement grand-chose si ce n'est témoigner d'un problème de l'époque. Et après, en revenant au flashback, du coup, le changement de cadre ne m'a pas dérangé en tant que tel, parce qu'on se retrouve dans une sorte de documentaire d'époque avec des références, mais alors là, à l'appel aux films de guerre sur le Vietnam, notamment Apocalypse Now. Oui, il y a la musique, oui, oui, oui. Dans Apocalypse Now, il y a la musique, la chauche, les valkyries, pas des vaches qui rient. Il y a même une énorme affiche Apocalypse Now dans l'espèce de bar où ils sont. Et d'ailleurs, je voulais revenir sur ça parce que j'ai trouvé les films et les anciennes assez intéressants. Il y a une espèce de travelling où, en fait, tu as l'impression qu'ils traversent le bar. Ah, ça oui, oui. Eh bien, ça, c'est très... Ça fait penser à la fin de Black Lance Man, un peu, tu vois. Ça, c'est la marque de fabrique de Spike Lee. Il aime bien faire ses plans sur chariots, avec le chariot qui avance avec la caméra et tout. Il aime bien ça. Il a fait ça dans plusieurs de ses films. Et c'est vrai que là, il a voulu d'ailleurs nous faire rentrer vers Apocalypse Now pour, après, justifier les flashbacks où c'était, en effet, l'apocalypse de la guerre du Vietnam. Il y a même ce coucher de soleil ou ce lever de soleil au fond. Ah, mais j'ai trouvé ce plan assez beau. C'est-à-dire que t'as les crans tout noirs et qu'il va s'ouvrir en quelque sorte. Ah, mais c'est très, très beau sur le plan stylistique ce film. Il y a des moments mais grandioses sans spoiler particulièrement. À un moment, on voit leur frère de l'époque joué par Chadwick Boseman qui fait un discours spirituel et tout. T'as une superbe musique toujours composée par Terrence Blanchard qui est le compositeur attitré de Spike Lee. Voilà, il y a des moments assez forts quand même. Mais le problème, c'est que oui, le film est trop long. Alors moi, quand je suis sorti de ce métrage, d'ailleurs, j'ai pris une claque mais avec le recul parce que là, tel que vous le voyez, on enregistre ça le lendemain d'avoir vu le film. C'est pas plus mal d'ailleurs de prendre un peu de recul. Et ben, je vois les défauts mais je trouve quand même que c'est un film très fort. D'ailleurs, peut-être, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, on pourrait aller dans une zone spoiler pour détailler un peu plus ce qui s'y passe parce que forcément ce qui se passe dans la jungle à un moment, on ne s'attend pas à ce qui va se passer. Alors attention, SPYLER ! Alors dans la jungle, c'est Welcome to the Jungle comme le chantait le groupe Guns N' Roses, c'est le cataclysme. Plus ils s'en font dans la jungle, plus c'est descente aux enfers. Notamment cette scène de fin où c'est une totale... Le personnage le dit d'ailleurs. Quel tuerie ! Quel tuerie ! Quel tuerie ! Où ils sont tous en train de se bombarder dessus, de se tirer dessus. En fait, c'est intéressant parce que cette scène fait énormément référence à ce qu'ils ont vécu au Vietnam. Ah oui, ben oui, quand ils sont attaqués par les locaux qui veulent le trésor. Après tout, ce trésor, ils le cherchaient autant qu'eux et ce trésor appartient à qui ? Bonne question. Donc, c'est une guerre. Il y a Jean Reno qui arrive, enfin, qui fait... beaucoup d'art de service, quoi. Jean Reno, c'est marrant, on n'en a pas parlé hors spoiler parce que son rôle est trop difficile à analyser hors spoiler mais je l'ai trouvé pas mal, pas mauvais, moi. C'est marrant parce qu'il est à la limite de la caricature du français. Oui, tu sentais un peu ça. Oui, le français, ah oui, pendant la guerre, vous étiez où, vous, les français ? Vous étiez en collaboration avec Hitler sous la Seconde Guerre mondiale. Bon, le français méchant n'est pas terrible pour les français, ce film. voilà, j'ai un peu... Pourtant, Spike Lee n'est pas du tout francophabe, mais bon, bref. Oui, sur le coup, d'ailleurs, quand le personnage principal, tu disais de Paul, j'ai complètement jappé son prénom, je n'ai pas commencé à gueuler, mais je me suis senti un peu offensé. C'est un peu, malheureusement, le cliché du méchant français dans les vieux films américains. Il y en avait quelques-uns, comme ça, de mémoire. Notamment, dans le premier Indiana Jones, je ne sais pas si tu te souviens, l'archéologue français, qui était joué par un anglais, d'ailleurs. Donc bon, à la rigueur... Non, mais sérieusement, on n'est pas méchants. Ben non. Il faut arrêter de... Mais après, tout ce délire, donc tu dis, c'est de tuerie Jean Reno qui arrive, il y a tout un délire avec la casquette de Trump, parce que oui, le personnage principal, noir américain qui s'appelle Paul, il est pro-Trump. Ça, ça casse les clichés, j'aime bien, pour le coup. Parce que oui, il y a des noirs qui sont républicains et qui ont soutenu Trump, ça peut paraître bizarre. Oui, d'ailleurs, tu as cette espèce de... d'un moment de sort du flashback où tu as... Ah oui. Ouais, c'était moi le noir derrière Trump, où tu as l'énorme flèche qui montre... Ah mais, ça c'est très intéressant parce que Spike Lee, voilà, le film n'est pas totalement manichéant pour le coup, Spike Lee, il a une prise de conscience, il se dit, oui, bon, il y a quand même quelques-uns de mes confrères qui se sont un peu perdus. Mais pourquoi se sont-ils perdus à soutenir Trump ? Le message, il est clair, c'est parce que l'Amérique les a perdus avant aussi. Donc vous voyez, c'est intéressant, ça c'est un discours très très politique qui montre que oui, aujourd'hui, il y a des noirs américains qui soutiennent Trump parce qu'ils s'en sont retrouvés là, parce qu'ils ne savaient pas trop où vers qui se tournaient à un moment, parce que l'Amérique, ça fait des années et des siècles qu'elle traite les noirs américains, on va dire, plus ou moins bien, et en ce moment, ce qui se passe, voilà, on sait que le film est extrêmement en résonance avec ce qui se passe actuellement. Ah oui, d'ailleurs, ça on ne l'a pas dit, mais il y a des images d'archives dans tous les sens, peut-être un peu trop, mais... J'ai trouvé, par contre, moi ce que j'aurais préféré, c'est que, tu vois, le film s'ouvre sur des images d'archives et se termine aussi sur des images d'archives. Avec Martin Luther King. Peut-être qu'il aurait accentué peut-être sur le début et la fin. Moi je trouve ça intéressant qu'il commence avec des images d'archives et qu'il termine avec des images d'archives. Donc peut-être qu'il en aurait moins mis dans le film et plus au début et à la fin. Ah oui. Est-ce que ça aurait plus marché ? C'est vrai que, bon, Spike Lee, on est habitué avec les images d'archives, il en est souvent au début et à la fin ces films. Black Antsman, notamment. Mais il en met souvent au début et à la fin, moins au milieu. Là, il en a quand même mis au milieu. Parfois, ça fait un peu parodique l'histoire de Trump avec le noir supporter derrière. Mais, c'est... Oui, il y a de l'humour dans le film qui n'est pas forcément le mieux géré d'ailleurs. c'est pas si non, c'est un humour. Non, à un moment, tu as le personnage, je ne sais plus comment il s'appelle, si c'est Eddie ou... c'est Otis, Clark Peters, qui, dans une série qui s'appelle The Wire, joue un personnage qui dit toujours « Shit ! » Et là, à un moment, Klein d'œil à mise en abyme méta à travers l'acteur pour son personnage, pourquoi pas. Donc, il y a cet humour. Et puis, alors, bon, il y a quand même cette scène. Alors, bon, les fusillades, il y en a qui meurent, évidemment, mais il y en a un. Alors là, par contre, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, c'est une des scènes les plus traumatisantes que j'ai vues dans un film cette année. Quand, je crois que c'est Eddie, oui, c'est ça, le personnage Eddie se fait exploser sur une mine. Oui. Oui, c'est-à-dire qu'il saute dessus, non ? voilà, il marche et tout, il commence à s'engueule pour l'argent et puis, c'est comme ça, je vais faire un tour dans la forêt et BAM ! C'est terrible. Et puis, après, comment c'est filmé derrière où il est coupé en deux ? Ah, j'étais pas bien à ce moment. C'est sûr que c'est... C'est-à-dire, même si moi, je n'ai pas réussi à vraiment, vraiment rentrer dans le récit et tout et que je disais un peu au début que j'avais eu du mal au début à m'attacher avec les personnages, il te sent quand même mal parce que tu lui dis putain, j'ai suivi pendant le film et putain, il ne méritait pas ça, quoi. C'est surtout que ça vient de nulle part, ça doit... Le pauvre, tu lui dis mais c'est horrible ce qui lui est arrivé. Sans faire de mauvais jeu de mots, ça prend au trip, il n'en a plus beaucoup, le pauvre. Oh là là. C'est surtout la façon dont c'est filmé derrière. Il reste en vie pendant une nuit. Par exemple, tu vois, dans la tuerie finale, le moment où il y a un des quatre vétérans, du coup, Jean-Rénaud balance une espèce de bombe et il va sauter dessus pour la... Ah oui ! Tu vois ce sang-là sur le côté, tu vois... Oui, à plat ventre pour sauver... Oui, c'est ça. Oui, et d'ailleurs, ça faisait référence au début du film où ils en parlaient. Ils disaient qu'il y avait un soldat afro-américain qui, durant la guerre du Vietnam, avait sauté sur une bombe pour sauver ses compagnons. Ah oui, oui. Ah bon, vous voyez, c'est ça. C'est là où on voit que c'est quatre frères qui auraient tout donné pour se sauver. Alors voilà, après, il y a aussi toute cette thématique sur l'argent, on en fait quoi ? C'est pour nous ? C'est pour la cause noire ? C'est pour... Parce qu'il y a quand même 17 millions de dollars là-dedans ! Mais oui, à un moment, il y en a qui veulent l'argent pour eux, pour leur famille, parce qu'ils ne sont pas si riches que ça, il y en a qui ont eu des problèmes de dette, enfin... Bon, évidemment, on se retrouve avec l'appât du gain qui va au-delà de l'altruisme. Donc ça, encore, ça passe. Et après, il y a les démineurs qui sont un petit peu au milieu parce qu'il y a le fils du personnage principal qui tombe amoureux d'une d'entre eux et qui va un petit peu... Ça, par exemple, ça a un peu tiré par les cheveux, je trouve. C'est pas très utile, d'autant plus, les personnages... C'est-à-dire, en plus, j'ai trouvé la scène du bar un peu spéciale parce qu'il leur parle d'un coup et il commence à devenir un peu... Copa... Ouais, c'est ça. Et puis alors, quel intérêt de les rajouter dans l'histoire, finalement. Là, j'en ai pas trouvé à part de montrer, du coup, qu'il y a des gens qui sacrifient leur vie 50 ans après encore pour déminer l'endroit. Oui, d'accord. Pour rajouter des personnages blancs aussi, quelque part, gentils, peut-être... Est-ce que ça aurait pu mettre aussi... Ils auraient peut-être pu accentuer les images d'archives sur ce fait-là que des gens reviennent 50 ans plus tard pour... Peut-être pas... C'était peut-être pas la peine de... On aurait pu peut-être passer par des images d'archives pour parler de ces thématiques sans peut-être faire appel à tout un groupe qui, en fait, va remplir, en quelque sorte, 20, 30 minutes de film. Oui, alors, c'est... J'ai peur que ça soit de la facilité scénaristique pour rajouter le moment où il doit sauver le fils aussi qui a le pied sur une mine. Bon, c'est un petit peu en trop. C'est là où on voit que Spike Lee a voulu être généreux avec ce film. Alors, c'est du cinéma total. Là-dessus, il s'est fait plaisir. Il nous fait plaisir aussi. Mais à un moment, je pense, voilà. Si ce film s'était... s'était retrouvé au cinéma, il aurait fait une demi-heure de moins avec des personnages en moins, je pense. Et c'était pour ça qu'il a voulu sortir sur Netflix en ayant une totale liberté. C'est pour ça que beaucoup de réalisateurs, maintenant, viennent se tourner vers Netflix pour, en fait, pouvoir faire leur film jusqu'au bout. C'est-à-dire, ne pas avoir de contraintes de durée et, je ne dirais pas de contraintes de budget, mais souvent, Netflix est compréhensible pour le budget. Il donne à peu près ce qu'il faut. Oui, c'est ça. Et puis, alors, bon, après, il y a cette fin. Bon, la fin, c'est là où on justifie la présence de la femme vietnamienne avec la fille qu'il a eue avec elle parce que c'est la happy end. Voilà, il se retrouve, finalement. À la fin, l'argent est donné aux familles, les victimes. Voilà, bon. Pourquoi pas ? Après tout, une fin heureuse, ça se mérite aussi pour des personnages qui ont vécu quand même l'horreur. Pourquoi pas ? La fin en elle-même se justifie. C'est pas, ils ne meurent pas tous non plus. Ça aurait été dramatique. Donc, ça va. Bon, Jean-Rénaud meurt avec. Oui, d'ailleurs, j'en étais sûr parce que t'as cette espèce de plan sur sa tête et j'étais sûr qu'il allait se faire tirer une balle. C'est pas très subtil à ce moment-là. C'est vrai. Mais bon, Jean-Rénaud, voilà, j'ai bien aimé son petit côté cabotinage mais à la fois plutôt inspiré. Oui, et rien que pour voir Jean-Rénaud, comme on le disait, dans un film ! Oui, parce qu'il était temps quand même qu'on revoie Jean-Rénaud dans une bonne production. Quand même, là, il a fait un salto avant, là, parce que passer des Visiteurs 3 en passant par 4L pour finir avec Da 5 Blood, il y a quand même une différence. Peut-être que Spike Lee l'a découvert dans son rôle des Visiteurs 3. Ou des Visiteurs en Amérique ? Peut-être, oui. Peut-être qu'il l'a aussi découvert dans Banzai ou un truc comme ça. Je pense plutôt dans Léon, quand même, connaissant la cinéthique. Léon ou le Grand Bleu. Bon, on va refermer la zone spoiler. Attention ! Revenons, zone hors-travéant, pour ceux qui n'ont pas vu le film. Très belle transition. Ah oui, attention. Ah oui, d'ailleurs, autre thématique intéressante, la religion, évidemment. C'est très spirituel comme film. C'est vraiment... Il y a de tout dans ce film. Il faut... Oulala ! Et voilà, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a beaucoup de belles choses, beaucoup, beaucoup de choses. et un moment... D'ailleurs, peut-être, j'ai envie de dire un truc vu que tu en as parlé. Il y a tellement de choses que je pense... Enfin, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai juste fait une petite pause au milieu. Mais regardez-le d'une traite. Parce que... Je pense que c'est important de voir le film d'une traite et pas faire des pauses tout le temps. Oui, c'est vrai. Parce qu'il faut vraiment se mettre dans l'ambiance parce qu'après, faire une grande pause, admettons, je regarde le soir et je recommence le soir d'après pour se remettre dans l'ambiance et... Et... Ça risque d'être un peu compliqué. Voilà. Si vous faites une pause... Ouais, vous faites une pause pour manger, quoi, entre-temps, mais... Oui, voilà. Ah oui, moi, c'est ce que j'ai fait, d'ailleurs. J'ai commencé en fin de matinée, j'ai mangé et j'y suis retourné, quoi. Voilà. Et puis... Alors, si possible en VO... Alors, je sais que tu l'as vu en VF parce que tu ne l'as pas vu seul et tout. Mais si possible en VO parce que quand même, on se retrouve avec du français dans le texte. Donc, avec Jean Reno qui parle français, Mélanie Thierry aussi. Donc, c'est sûr qu'en VF, on va perdre un peu ça. Notamment les boutades entre le personnage de Jean Reno et le personnage d'Elroy Lindo qui est en mode Make America Great Again. C'est assez intéressant là-dessus. Voilà. Donc, oui, bon... Voir comment les Français sont perçus dans ce film mais c'est particulier. Mais bon, on n'en veut pas à Spike Lee, après tout. Oui. On sent qu'il y a du seconde ray. Oui, il y a de l'humour aussi. Mais c'est un film dramatique qui peut marquer, qui est très important vu ce qui se passe aux Etats-Unis aujourd'hui. Il y a une résonance. Ce film sort, entre guillemets, j'ai envie de dire, au bon moment pour Spike Lee et pour Netflix mais il a écrit le métrage bien avant pour marquer les problèmes de violence policière aux Etats-Unis. malheureusement, là, ça fait plus de dix ans que c'est un peu un cercle vicieux. Voilà. Oui. Du coup, il ne nous reste plus qu'à conclure. Oui, de toute façon, on va conclure en rajoutant... Oui, oui, pas de souci. C'est sûr qu'on aurait pu parler de sa fille pendant deux heures. C'est ça qu'il y a. Il y a tellement de choses que oui, on pourrait. Alors, conclusion, est-ce que tu te risquerais à une note ? C'est pas facile. Oui, alors, j'ai grandement réfléchi. Oui. Je suis peut-être, pour certains, un peu méchant sur la note. Ah. Mais je donne, alors, je précise, un très bon 6 sur 10. Ah, ben, ça va, quand même. Ça va, c'est positif. C'est-à-dire que j'ai été... Au début, je ne te cache pas que quand je suis sorti des films, j'ai été tiré entre 4, 5, 6. Ah, oui, oui. Et finalement, je vais mettre 6 parce que quand même, là, on reparlait et je repense aux thématiques. Oui. Et je trouve quand même que... hormis les défauts que j'ai parfois un peu de mal à passer au-dessus, je trouve quand même le film qui aborde vraiment des thématiques fortes et qui a toujours des idées intéressantes. Donc, voilà, pour moi, ça sera un très bon 6 sur 10. Voilà. Moi aussi, j'ai été tiraillé, mais alors, entre 7 et 8, quand même. En sortant du film, j'étais en mode, ah, ça, c'est un des très bons films de l'année et tout. Ça va aller être... Je vais mettre 8 et tout. Puis, avec le recul, j'y trouve un peu les mêmes petits bémols que j'ai eus avec Malcolm X que j'ai vu la semaine dernière. C'est-à-dire, je le vois, c'est un grand film épique. Il y a beaucoup de choses. Mais à un moment, il y a des petites longueurs et on voit que Spike Lee s'est donné à fond dans son truc. Mais à un moment, peut-être trop. Donc, du coup, je vais mettre un très bon 7 sur 10. Attention, c'est un 7 et demi. En fait, vous l'avez compris. Mais un 7 à revoir parce que peut-être qu'au revisionnage... Et encore, il faut quand même avoir le courage de le revoir parce que c'est un film riche. 2h40 et tout. Ah oui, je ne pense pas le revoir d'ici une semaine. Je ne vais pas me remettre après l'appel. Éventuellement, à la fin de l'année. Mais bon, un très bon 7 sur 10. C'est vraiment un film majeur dans un certain sens. même si j'ai préféré Black Clansman. Oui, moi aussi. J'ai préféré Do the Right Thing aussi qui était beaucoup plus resserré mais très rythmé. Moi, je ne peux pas trop parler parce que je n'ai pas vu énormément de films de sa film. Je me rappelle en fait. Tu vois, Black Clansman, très incisif qui va directement dans le sujet tout en nuançant certaines choses. Là, peut-être qu'il se perd un petit peu dans certains trucs. Peut-être un peu trop d'humour, trop de personnages. En fait, trop de trop. C'est ça. Comme le disait Nietzsche ou pas, je ne sais pas si c'est lui qui disait ça. Trop de trop tue le trop parfois. Mais bon, là, on est quand même dans le positif. Et voilà, il y a énormément de choses à référencer, à thématiser dans la réflexion. Mais bon, ça reste un film et pour le coup, c'est une belle réussite cinématographique. Dans la réalisation, il a peut-être fait mieux ce Malekly aussi mais il y a des moments de bravoure aussi. Donc voilà. Et il y a le montage peut-être aussi forcément qui parfois... Voilà. Mais c'est très intéressant. Et on vous le conseille en tout cas. Alors évidemment, il y a eu deux grands films, enfin deux films très attendus qui sont sortis en même temps avec Artemis Fowl. Bon, je ne vous cache pas que... Non, je ne dis rien. Voilà. Alors moi, je ne vais pas vous cacher non plus que Artemis Fowl, quand même, je l'ai vu avant Black Lensman. Je l'ai vu bien, je l'ai pensé avant Daft, Avis Blood parce que c'était une de mes grosses attentes de l'année parce que je suis extrêmement fan de l'univers du roman. j'ai grandi en quelque sorte avec. Donc voilà, moi aussi, ça sera dans les prochains jours à venir. Ah oui, eh ben oui, on est en train de teaser. Je pense que tous les deux nous en reparleront de Artemis Fowl, pas ensemble, mais en croisement. Ça va être intéressant. En attendant, il ne reste plus qu'à faire le mot de la fin après ce podcast presque aussi riche que le film d'ailleurs. Attention, le fameux à la prochaine. Ciao !